Les hommes politiques dans le bus, bonnes ou mauvaises idées, voilà, mon hénéme vous dit qu'il s'en fout des réseaux sociaux, à bon entendeur salut, voilà donc ce sont les deux choses dont je vais parler, je vais un peu toucher légèrement le côté du colis rapidement parce que je sais que vous êtes un peu curieux, je vais toucher ça rapidement, ça ne va pas être long, donc concernant les hommes politiques dans le bus, cette histoire du bus c'était avant-hier je crois bien, donc ils étaient tous invités à déjeuner, en tout cas le colonel les avait invités, donc ils étaient là, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ou qui ne comprennent pas ou que ça fait rire, moi je vais vous donner mon impression comme d'habitude, vous savez que moi je suis toujours, je suis toujours d'un autre côté quoi, comme vous savez, vous vous dites à la dame là, elle est bizarre, on ne la comprend pas, mais bon, il faut être soi-même, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, moi je suis moi-même, j'assume comme je suis, je suis créée comme ça, et puis c'est comme ça, voilà, c'est tout, donc c'est pourquoi je vous dis régulièrement, moi je n'essaye pas de vous influencer, parce que je suis un peu spécial, pour ne pas que le maire, que vous disiez que, ah, que vous vous dites, ah la dame là, elle nous a donné de mauvaises idées, on l'a suivi, on l'a écouté, on a fait ce qu'elle voulait qu'on fasse, non, 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 moi je ne veux pas, à part le côté religieux, certaines pratiques de recommandations prophétiques que je vous dis de faire, concernant le côté politique, vous avez vos idées, vous allez sur ça, vous avez, je ne sais pas, vous avez une tête pour réfléchir, donc il faut réfléchir, et voir le côté qui vous arrange pour le meilleur côté pour vous, et vous allez par là-bas, moi je vous donne mon idée, c'est tout, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je veux, d'ailleurs je ne veux même pas grand-chose à part le côté islamique, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, voilà, c'est tout, et il y a des gens ici, même si ce n'est pas tous les abonnés, il y a des abonnés qui s'abonnent par rapport à certaines choses, par exemple j'ai eu beaucoup d'abonnés au moment où je me faisais insulter, les gens venaient voir ce qui c'est de Marie Sissouko, ça m'a fait de la publicité, apparemment, parce que je voyais que ça grimpe, je dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est quand on me dit que, ah là-bas ils ont dit ça, ils ont dit, ah donc les gens sont curieux, vous voyez comme là, comment la négativité peut attirer les gens, la curiosité malsaine, après qu'est-ce que ça leur a apporté, je ne sais pas, donc c'est pour vous dire qu'on a plusieurs sortes d'abonnés, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont abonnés à vous, sont dans votre état d'esprit, sont dans votre système ou que ce sont des gens qui vous apprécient spécialement, il y a plusieurs formes de personnes qui sont là, qui sont là avec vous, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire, je ne vous influence pas, je n'ai pas cette prétention, d'ailleurs, est-ce que vous êtes des enfants, je ne crois pas, donc concernant cette histoire de bus, essayez de partager la vidéo s'il vous plaît, concernant cette histoire de bus, moi bien que j'ai vu l'image, je vous dis, ma canne d'amener, bonsoir à toi aussi là-bas, je vous dis, comment tu vas ma chérie, je vous dis ce que j'ai passé tout de suite, c'était même pas moi qui les gardais, vous savez, moi je vous dis comment les choses se déroulent, Maki Kolda, comment vas-tu, j'espère que tu vas dire, moi j'en ai bien, à part la gorge un peu, sinon ça va, Ibouba, comment vas-tu, Ibouba, ôté, ôté, c'est toi qui as écrit, ôté, ici, dans la maïrâtre, donc il faut partager, il faut partager les vidéos dans les groupes, s'il vous plaît, merci, donc c'est mon mari qui regardait, donc il est tombé dessus, il dit, ah, regarde, on regarde, on a eu la même réaction, tous les deux, une réaction positive, personne n'a influencé personne, ah, on a tout de suite dit, ah, ça c'est bien ça, c'est de la discipline, c'est ce que nous on a dit, sur le coup, tout de suite, mais à ma grave surprise, il paraît qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui critiquent ceux-là, où ça les amuse, où ça les fait rire, bon, en fait, ça c'est leur façon d'être, je ne le condamne pas, chacun voit les choses selon sa façon de voir les choses, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait, merci, merci, je t'aime ma soeur par rapport à tes bonnes idées, merci, ah, Pop-Car, comment ça va, tu vas me dire comment je connais Pop-Car, je vais te dire comment je connais Pop-Car, hein, j'expliquerai à l'affaire de la vidéo comment je connais Pop-Car, parce qu'elle va te dire, ah, madame, là, comme elle connaît ça, échale, là, je vous expliquerai à l'affaire, donc, nous, on a apprécié, vous voyez, ce côté, ceux qui sont en Occident, vous voyez, quand on monte dans les bus, on fait la queue, quand on va à l'hôpital, on fait la queue, la queue c'est quoi, ligne, comme à l'école, à l'hôpital, à la banque, dans les, partout, dans l'administration, partout, quand vous venez, c'est hors d'arrivée, il paraît qu'il y a même des pays, je n'ai jamais été au Ghana, mais il paraît qu'au Ghana, en prenant le bus, ou le taxi, ou je ne sais pas quoi, il paraît, moi, je n'ai pas été au Ghana, les gens s'alignent, en tout cas, ça ne fait pas la pagaille comme en Guineau, on se bagarre pour monter, même quand une femme a aimé, les bébés, on la bouscule, nous on monte, quand on est au Ghana, c'est une question de discipline, moi, j'ai beaucoup apprécié, sincèrement, énormément apprécié, Ismail, alaykum salam alaykum, j'espère que tu vas bien, donc, on les a appelés, on appelait les noms, et puis ils montaient, je ne vois pas ce qu'il y a de résidu dedans, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif dans ça, je ne vois pas non plus ce qu'il y a d'humilien là-dedans, ça c'est moi, comme d'habitude, je suis toujours là, sur une autre phase, dans un autre monde, mais bon, on dirait que mon monde, ça marche mieux que le monde de certaines personnes, machallah, alors que je préfère rester dans mon monde là, donc on les appelle, ils montent, ça veut dire quoi, on vérifie que toi, Marie, si je vous qu'on a appelé, c'est toi déjà, tu montes, imaginez-vous, qu'on les appelle, qu'ils viennent à ce bus là, chacun monte, comme vous nous connaissez quoi, quelqu'un dit qu'un friton des fois, oui, friton aussi sont très, là-bas aussi, donc, vous savez comment nous sommes, je ne m'enlève pas dedans, on allait monter, la preuve, la réunion qu'ils ont fait la fois dernière, je ne sais pas si c'était une réunion, là où M. Faud et Ousso parlaient d'affaires de porte-parole, vous avez vu la bagaille et les cris qu'il y a eu, vous avez vu cela, ok, maintenant, c'est la même catégorie de personnes qu'on a invité, il y a des gens qui vont se dire, oui, chacun devait venir dans sa voiture, comme je vous le dis, je vous le dis, chacun a sa façon de voir les choses, pourquoi prendre vos voitures, mettez les cœurs s'il vous plaît, parce que celui qui met les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi il met ça, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs s'il vous plaît, merci, il y a là, il y a peut-être 200 personnes, puisqu'il y a 200 et quel parti politique, 200 partis politiques, nous allons prendre 200, nous allons avoir 200 voitures, là où ils sont invités, je crois que c'était au palais de M. F5, 200 personnes, 200 voitures dans la circulation, 200 voitures qui allaient se garer dans cette zone de M. F5, habite-je en s'il paraît, quelqu'un a écrit ça, ok, ça me va, merci mon frère, 200 voitures allaient être garées dans les environs, 200 ou peut-être plus, je ne sais pas, au moins, je ne sais pas, ça c'est des côtés que le Guinéen et l'Africain ne voient pas, le Guinéen et l'Africain ne le saient pas, qu'en Occident, l'un des facteurs de développement des Occidentaux, c'est la discipline, le respect, la discipline, chacun sa place, chacun doit parler à un moment bien déterminé, chacun doit dire ci, chacun doit faire ça, chacun doit se mettre par ici ou par là, nous n'avons pas cela nous les Guinéens, ce n'est pas un débat, et ce côté-là, ça aussi, c'est un côté de non-assimilation de l'islam, parce que si vous voyez 5 prières par jour à des heures précises, c'est une forme d'éducation et une forme de respect, c'est pourquoi on se dit de s'inspirer du courant, c'est par rapport à des choses comme ça, mais les gens pensent autrement, si tu dois faire des choses à des heures précises, prier à des heures précises 5 fois, ne pas mentir, ne pas faire ci, ne pas faire ça, faire des choses correctement, être propre, cela veut faire les ablutions, donc tout cela s'est gêné, nous les Guinéens, nous ne sommes pas dans ça, nous n'allons pas rentrer dans l'affaire, Bourri a dit qu'il avait mal pris, Kaliatou Bourri a dit une femme, qu'elle avait mal pris que maintenant elle comprend, non, vous n'avez pas à mal prendre cela, moi honnêtement et sincèrement, nous ne l'avons pas mal pris, pas du tout, pas du tout du tout, et jusqu'à présent j'ai du mal à comprendre, comment quelqu'un peut prendre mal, prendre ça mal, surtout quelqu'un qui vit à l'Occident, les gens qui vivent en Occident ici, tu vas quelque part, tu fais la queue, on appelle ça en France la queue, Ligne, il moussoussama, il kanya ka Ligne, c'est très très rare, il y a des gens qui le font, il y a même des blagues qui passent, on les rappelle, quelquefois on t'attend, ça arrive dans l'administration, quelqu'un vient où, dans les banques ou ailleurs, il veut passer devant toi, tu vois que la personne responsable, attend, quand il est sûr de lui, il pense que c'est son tour, il vient rentrer, il vient parler, on fait appel, on dit monsieur, la dame ou le monsieur était là avant vous, il réagit, il nous retourne, là où il était, cela arrive, donc c'est une très bonne chose, moi par contre, ce qui m'a choquée, vous voyez qu'on voit les choses différemment, vous et moi, bon, quand je dis vous et moi, certaines personnes, ce qui m'a choquée dedans, c'est parce que, ça va, c'est parce que, j'ai vu des partis politiques, qu'on ne voit pas habituellement, tandis qu'on avait un vieux tout pourri ici, là-bas qui nous fatigués, il y avait des jeunes qui pouvaient se faire un nom, un avenir à ce moment-là, et aujourd'hui, on allait les mettre devant et en haut, peut-être qu'ils allaient faire de la prison, mais ils avaient peur de ça, nous avons vu ceux-là, là-bas, qui reprendaient présents, ça, ça m'a choquée, ça, ça m'a choquée de voir ces jeunes-là, là-bas, ou des autres, là-bas, et ceux qui ont soutenu ce troisième mandat, avec ferveur, qui étaient là, moi, c'est ça qui m'a choquée, mais le fait de les appeler qu'ils montent dans le bus, ça ne m'a pas du tout choquée, le fait qu'ils prennent un bus, pour aller là où ils doivent aller, cela ne m'a pas du tout choquée, maintenant, si ça a choqué certaines personnes, là où nous sommes là, là où moi je suis, je trouve que 200 partis politiques, c'est énorme, même 150, même 100, c'est beaucoup pour un pays comme la Guinée, donc ceux que ça a choquée, dites à vos éléments, de sortir de cette affaire de partis politiques-là, d'écrire ou de faire des sorties, de se dire que comme on les a mis en rang, ou comme on les a appelés, ils se sont sentis humiliés, donc eux, ils ne sont plus dedans, moi ça, ça va m'arranger, ça va arranger beaucoup de personnes, parce que quand tu n'es pas d'accord avec un truc, il faut le faire savoir à ta façon, à ta manière, oui, la façon de le faire savoir, c'est de riposter, et de dire au coronel, on m'a dit de moula, moi je n'ai pas apprécié, d'ailleurs je ne viens plus, ou alors je suis venu pour te prouver que, je vais venir, mais dorénavant, je ne vais pas accepter ce genre de choses, c'est une question de discipline, c'est une question surtout d'ailleurs de respect, pour eux-mêmes, même eux, de ne pas venir faire le désordre, le désordre qu'ils ont l'habitude de faire, comme ce que nous avons vu la fin dernière, non, non, on n'a pas dit ça, non, c'est Paul qui a dit ça, oh non, c'est Pierre qui a dit ça, non, c'était très bien, c'est très, moi, moi je vous dis, moi, j'ai apprécié, et je pense qu'on doit adapter ce système-là, un peu partout, que les gens, quand ils viennent, qu'ils s'arrêtent, ils étaient déjà, déjà arrêtés en désordre, ils devaient se mettre en fil, et qu'ils ramment, c'est cela, maintenant, ceux qui ne sont pas importants, comme je vous l'ai dit, vous soutenez certainement, certains politiques qui étaient là-bas, il faut leur dire qu'ils sortent de l'affaire, et ils sont allés, les gens ont parlé, monsieur Fadiga de l'Islam, et là, Fadiga a parlé, il a parlé d'Allah là-bas et tout, moi, j'ai beaucoup apprécié, voilà, les autres ont parlé, ils ont fait de beaux discours, ils ont tous fait de beaux discours, parce que c'est ça la vérité, mais maintenant, il faut joindre le discours à l'acte, nous avons vu, vous les avez vus, les messieurs, troisième mandat était là-bas, ils étaient à l'aise, ils parlaient tranquillement, donc même si on dit à ceux-là, quelqu'un qui n'a pas eu honte de soutenir un troisième mandat, quelqu'un qui n'a pas eu honte de soutenir un vieux, fatigué, tout pourri, avoir peur de lui porter à un vieux, mais même si on t'a dit de glouter l'air, je ne vois pas là où il y a la honte dans ça, mais comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont à l'envers, là où il doit avoir honte, ils n'ont pas honte là-bas, là où il doit avoir honte, c'est-à-dire, contraire l'État n'a pas. Comment voulez-vous que nous, nous soyons disciplinés ? Maintenant, le moment, vous allez dire aux Guinéens que quand vous venez maintenant pour prendre, l'État va mettre des cars, des bus à la disposition de la population, quand vous voulez, vous allez venir prendre le bus et le car, vous mettez par ordre d'arrivée, priorité aux femmes et aux enfants, vous allez voir des gens qui vont dire, ah, moi je vais laisser la femme passer, ah, moi je ne laisserai pas les enfants dans la rue, la femme la passer, il faut que moi je passe avant. L'orgueil mal placé, quelquefois, une forme de mauvaise éducation et une forme de non, des gens qui ne connaissent pas leur savoir-vivre. Donc, quand un peuple, excusez-moi du terme, la majeure partie de la population ne connaît pas son savoir-vivre, il faut les discipliner et les apprendre quoi faire et comment faire. ça, ça vient aux autres, ça quitte le haut sommet. Maintenant, dire que le colis, il appelait les politiciens, on venait les voir, pourquoi il ne les appelait pas en public, en gros, pourquoi il n'appelait pas tout le monde ? Et déjà, le colis n'est pas un bon exemple. S'il était un bon exemple, ce n'est pas un débat. Là où on est aujourd'hui, on n'allait pas arriver là. Allah ne fait pas humilier sa personne comme ça. Ça, ce n'est pas un débat. Allah ne fait pas humilier ses bonnes personnes. Il va trouver une solution. Je vais dire ça tous les jours. Il va trouver une solution, même si tu vas mourir avant ça. Et il n'était pas soutenu par des gens qui étaient avec Allah ou qui étaient sincères et la certitude dans la foi. Parce que je vous ai dit, une seule personne peut sauver un pays. Une personne. Donc, toutes les personnes qui le soutenaient là, pour éviter la honte à ces gens-là, Allah allait éviter cette humiliation au colis. Mais comme il était soutenu par ces gens comme lui, c'est pourquoi ils ont tous été humillés. Parce que quand tu le dises ou non, c'est une humiliation. C'est ça l'humiliation. Mais quand quelqu'un laisse ça, il se dit que ça ce n'est pas l'humiliation. Ceux d'appeler les hommes politiques par leur nom, on les a appelés chiens ou chats ou on s'est trompé de nom. On les a appelés par leur nom. Ils n'ont qu'à assumer que c'est eux qui sont invités et qu'ils viennent et qu'ils viennent en discipline et qu'ils viennent en ordre. Et s'ils étaient plus que ceux-là, il y a des jeunes parmi eux. Ils allaient passer par plusieurs méthodes. M.S.A.S.Bari, le calendrier caché de CNRD, parlez-vous de ça. Je vais essayer de vous parler de ça tout à l'heure. Mais vous aussi, vous pouvez en parler, Ichallah. Je vais essayer. Donc, si on les a appelés par leur nom, ils sont venus, c'est parce que c'est eux-mêmes. Ceux qui n'étaient pas d'accord, là où ils étaient, ils allaient dire que non, on ne vient pas. Moi, je ne rentre pas. Si c'est affaire de ça, je ne viens pas, je retourne chez moi. Il a donné ça devant la caméra. Mais aucun de eux ne l'a fait. Je ne suis pas au courant. Donc, je pense qu'eux-mêmes savent que cette discipline-là, ça les arrange. Si nos comportements ne changent pas, les choses ne changeront pas. Voilà. Et je vous dis régulièrement, le changement, c'est quoi? Le changement, c'est ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Chérif, comment tu vas? C'est ce que tu n'as pas l'habitude de faire qui est le changement. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Voilà. Nous allons parler maintenant de M. Mouanenembu. Pourquoi je parle de lui? Je vais vous lire ce qu'il a dit et ce qu'il a. Attendez, attendez, attendez. Je vous cherche cela. Il est où? Voilà. J'espère que je vais pouvoir voir. Quand je vous parle des réseaux sociaux, de l'impact et de tout, quand tu peux parler ici, 10 millions de personnes te regardent. Tu attaques quelqu'un et que ça ne lui fasse rien parce que tu ne l'as pas attaqué spirituellement. M. Mouanenembu, toutes les semaines, pratiquement, les gens l'attaquent parce qu'il dit des choses que certaines personnes n'aiment pas. Mais toutes les semaines, il refait plus que ce qu'il a fait précédemment parce qu'on ne l'attaque pas comme il faut. Tu peux bavarder 50 millions de personnes te regardent pendant 20 ans. Ça ne fera aucun effet. Voilà la preuve. C'est ce que je veux vous dire par rapport à ce que vous dites. Il dit « Je ne vais pas fouiller dans les sous-sols du net. Je n'ai rien à faire avec les chenilles qui grouillent dans les sous-sols du net. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, les réseaux sociaux, je ne les fréquente pas. Et puis, je n'écris pas pour discuter. J'écris pour exprimer une polaire. Je ne vais pas polémiquer avec des gens. Je ne m'attaque au système en place. Je m'attaque au système en place. Ceux qui tournent autour du système ne m'intéressent pas. Moi, c'est Alpha Corné ou maintenant, on va dire, il commence à déconner. C'est tout. Moi, j'attaque la tête. Quelqu'un qui attaque la tête, tu peux bavarder jusqu'après vous-même. Si tu ne l'attaques pas comme il faut l'attaquer, il ne saura pas que tu l'attaques. Parce que l'attaque spirituelle, c'est quoi ? C'est l'âme que tu attaques. Quand l'âme est attaquée, la personne n'a pas besoin de regarder ta vidéo. La personne ressent dans son fort intérieur qu'il est attaqué. Il ne sait même pas que ça vient des réseaux sociaux ou de Paul ou de Pierre. Il le sent. Vous comprenez ? Maintenant, il paraît que le colis selon Jeune Afrique, je relis cela. Je relis ce côté-là toujours à M. Mourenembu concernant les réseaux sociaux. Guinée, Alpha Condé a quitté Konakry pour Abu Dhabi 17 janvier. Je crois que ça, c'est aujourd'hui. Voilà. Selon nos informations, l'avion transportant l'ancien président Tantantan a décollé de l'aéroport international à Merser-Bru ce 17 janvier en début d'après-midi, Alpha Condé a obtenu l'autorisation de Mamadi de M. Mourenembu a quitté le pays afin de recevoir des soins à Abu Dhabi. Il est accompagné de son médecin le docteur Kaba et de garde du corps. c'est Jeune Afrique. Maintenant, je vais vous parler du lien avec Mone Mbou, avec les réseaux sociaux. Nous avons appris beaucoup de choses plusieurs fois que M. Alpha Condé a été libéré. Moi, ça fait très longtemps que je ne parle pas de lui. Voilà. Il est libre, il est libre, il est parti en Porte d'Ivoire, il est parti en Turquie, il est parti, je ne sais pas où. Moi, les gens m'appelaient pour me le dire. Je dis, moi, ce que je sais, il est toujours en Guinée. C'est quelqu'un, c'est l'ancien président. Le jour qu'il quittera la Guinée, je pense que ça sera officiel, à mon avis, je crois. Mais, nous avons vu que beaucoup de personnes ont réclamé sa libération. Vous avez vu cela, vous avez entendu parler. Mais, à notre grande surprise, ces derniers temps, les gens en ont parlé très rarement, c'est-à-dire, ils parlent peu de sa libération ou de ses soins. Les gens en parlaient peu. Au moment où les gens en parlent peu, voilà maintenant, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas une destination, inconnue, c'est Abu Dhabi, dans les Emirats Arabes Unis, à côté de Dubaï. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui font croire ici, qu'ils ont une influence, ils n'en ont aucune. Aucune influence, ils n'en ont. Donc, il faut que vous soyez conscient de cela. Tu peux avoir 10 millions de personnes en ligne ici. Je vous dis que si vous ne faites pas un truc spirituel derrière, ça ne leur aura rien. Et ça, c'est l'un des échecs des réseaux sociaux. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ce côté. Donc, vu qu'ils, eux, c'est-à-dire, vous pouvez faire passer l'information. Je vous l'ai dit régulièrement, quand beaucoup de personnes regardent une vidéo, l'information est passée. Ça ne veut rien dire que tu as gagné ou que tu as attaqué le vrai truc. que ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu as informé les gens. Mais si c'est faux, ça veut dire que tu as passé une fausse information. Nous avons assisté à cela plusieurs fois. Donc, la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, c'était samedi. On a fait une vidéo aussi. J'ai fait un peu de prière. Je vais vous faire le lien. Il y a quelqu'un qui a écrit ici qu'au lieu de prier, de prier pour ma famille, vous étiez là, certaines personnes étaient là, si vous avez vu la vidéo. J'ai dit, j'ai reconnu à cette personne, j'ai dit que j'ai fait des prières pour M. Al-Fa Kouande pour qu'il puisse se soigner, pour qu'on puisse le laisser, il n'a qu'à aller se soigner. Ça me dit, ça me dit, ça me dit, dimanche, lundi, on le laisse, il va se soigner. C'est une coïncidence, certainement. Mais Al-Fa aussi aime montrer à ces gens, je vous l'ai dit, que cette personne, c'est ma personne. Il aime ça. Je vous l'ai dit. Donc, si cette personne-là est sur ce direct-là aujourd'hui, cela a coïncidé. Peut-être que c'est encore une coïncidence. Mais, je vous ai régulièrement dit que ce monsieur doit répondre. si possible, il doit répondre parce que, certainement, il n'est pas coupable. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il est coupable. Pour nous, il est coupable. Mais peut-être qu'il n'est pas coupable. J'en sais rien. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'il soit jugé. Ça, c'est clair. Il y a l'âge qui a joué sur lui. Il y a sa santé. Il y avait des gens autour. Ça, c'est clair qu'on fait beaucoup de bêtises. Qu'il était peut-être au courant ou pas au courant de tout. Maintenant, je vais revenir à ce monsieur qui vient d'écrire que, de parler de l'agenda caché puis CNRD. Monsieur, l'agenda caché du CNRD, je ne le sais pas forcément. Un. Deux, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous allez mettre ça dans mon tête. Chacun s'est battu comme il a pu. Peut-être ça a donné. Peut-être ça n'a pas donné. Ah bon, je vais te rendre impuissant face à ma vidéo. C'est-à-dire, je t'ai bloqué, tu me regardes, mais tu ne peux plus commenter et tu ne peux rien faire. Donc, voilà. Je vais vous dire à vous, il y a beaucoup de personnes qui se sont battues contre ce monsieur-là. Comme ils pouvaient. Je n'ai pas dit qu'ils ne se sont pas bien battus. Ils ont fait avec les armes qu'ils avaient. Si ça a donné pour eux, selon eux, c'est très bien. Si ça n'a pas donné selon eux, ça aussi, c'est eux qui peuvent savoir ça. Moi, je vous l'ai dit, je me suis battue un an en coulisses et publiquement devant vous tous. Je vous ai expliqué. Je fais des vidéos parce que si je ne fais pas des vidéos, tout ce que je vais vous dire ici, que j'ai fait en coulisses, vous allez dire que c'est faux. Pour que vous comprenez comment on se bat spirituellement contre quelqu'un. tout combat qui n'a pas une base islamique, sincère, avec certitude dans la foi, tu vas parler 50 000 fois. Je vous le dis ou je vous le répète. Tout Facebook va te regarder. Wallah, ce que tu veux ne se réalisera pas. Maintenant, si le CNRD est venu, moi, j'ai prié un an. Je vous le disais ici, jeûnais comme je pouvais. Je me levais pratiquement toutes les nuits. Quand j'ai mes monstres, je fais des invocations quand même. Je ne brille pas. Mais je me lève, je prends un fauteuil, je m'assois, je dis ce que j'ai à dire, je fais passer mon petit appareil que j'ai montré. Moi, j'ai fait cela. Si vous avez une femme en Guinée ou un homme qui a fait cela en un mois pendant une année avec sincérité et certitude, vous pouvez l'appeler mieux ou avoir dit les techniques qu'on a appliquées, qu'on a employées. Donc, je pense que moi, comme je vous le dis, Allah, c'est quelqu'un qui m'aime. Vous comprenez ? Et je l'aime. Il m'a fait un cadeau. Il a amené mon gars de l'oubouya. Donc, je me dois pas de le soutenir. Monsieur qui dit que le CNF d'Aïn n'a jamais caché depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que tu as changé à ta vie ? Allah a fait un geste pour la Guinée. Toi qui dit que le CNF d'Aïn n'a jamais caché. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah ? Il t'a fait ce canot. Qu'est-ce que tu as fait pour lui ? Déjà, vous avez du mal à dire que de le cumuler à la politique. Donc, vous lui mettez des barrières. Mais vous voulez qu'il vous aide. Moi, Mamadi Ndoubouya, si c'est écrit qu'il va faire 100 ans en Guinée, il le fera. depuis que je porte cette robe et que j'ai mis le voile, j'ai changé ma façon de voir les choses. Vous faites que je le répète. Depuis le 5 septembre, j'ai encore changé ma façon de voir les choses. Parce que ça, c'est Allah qui peut faire cela. Maintenant, celui qui n'est pas content, tu as une méthode d'aller prendre Mamadi Ndoubouya. Toi aussi, tu vas me prendre dans la main. La démocratie est un échec. Dans aucune de mes vidéos, je n'ai dit que je le battais pour la démocratie. Parce que c'est un échec. La façon dont que le Guinée se bat pour la démocratie, s'il s'était battu de la même façon pour l'islam, on serait déjà loin aujourd'hui. parce qu'un musulman, tu es créé pour adorer un être humain, pour adorer Allah. C'est ta première mission sur terre. Tu as raté ta première mission. Vous voulez nous emmerder pour une démocratie. Un truc que le démon a créé, démocratie, ça vient du démon. Parce que c'est Allah qui donne le pouvoir. Mais la démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais comment ce peuple est-il guidé ? Quand moi, je me barre pour quelqu'un, mon âme se connecte à la personne. Ça n'est pas qui me guide. Si vous voyez sur Facebook des deux groupes-là, ils ont toujours du mal. Parce qu'il y a un côté qui est avec l'Iblis, il y a un côté qui a 50% avec Allah et 50% qui flotte de temps en temps avec l'Iblis. Et quand c'est comme ça, ton pourcentage est peu. C'est l'Iblis qui va gagner sur toi. C'est à ça que vous assistez régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris. Donc, ils vont bavarder ici. Ce n'est pas un problème. Dans l'heure A, ils reclament le chiffre. C'est-à-dire, plus les gens vont me voir, plus je vais gagner. plus les gens vont te voir, plus l'information va passer. Mais ça ne veut pas dire que la personne que tu attaques sera attaqué. ça, c'est l'exemple de Mone Nembo. Le jour que Mone Nembo se fera attaquer par une personne spirituellement plus forte, vous allez sentir ça. Sur sa façon de faire les choses. Inch'Allah. Donc, ne s'énerver jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, je vous dis que vous n'avez pas la sincérité, la certitude dans la foi. Vous savez pourquoi je me suis rangée derrière l'UFDG et là, c'est vrai les galos. Je vous l'expliquais pendant pratiquement un an, mais vous n'avez rien compris et je me rends compte jusqu'aujourd'hui que le Guinéen n'a rien compris. C'est parce qu'il a été victime de la justice. Deux, je ne pouvais pas combattre le colis si je ne manipule pas et l'asile de l'ingando. Les autres ont refusé cela pour la faibouiller. Vous pensez que ce que l'asile de l'ingando a vécu, je vais faire revivre la même chose au colonel Mouya. Le colonel Mouya a lévé quelqu'un au pouvoir qui a de la même ethnique, même si c'est un burkina bètre guillaume et qu'il a un problème ethnique. Il a un poids ethnique sur son épaule. Moi, je me mets à sa place une partie de sa communauté ne va jamais l'aimer. Et lui, et sa descendance jusqu'à la fin de sa vie. Tout ça, pourquoi? Deuxièmement, pardon, certaines personnes ne seront pas contentes parce que le colis, on l'a laissé partir sous-soigné. Il faut le laisser à Guinée. Il devait faire des hôpitaux à Guinée. si nous ne mettons pas à la place des autres, on se met à sa propre place. Nous allons toujours être dans la même situation. Le 5 septembre, vous oubliez vite, vous êtes levés, vous avez vu la photo du colis. Vous étiez comment? Ceux qui le combattaient. Mais ceux qui étaient avec lui étaient comment? Vous n'avez pas pensé à cela? Il le mérite, certes. Supposons que le colis là, meurt dans les règles de ce monsieur là. déjà il a bravé sa communauté parce que le pouvoir est ethnique en Guinée, on ne va pas se le cacher. Il a bravé sa communauté. Depuis le 5 septembre, personne n'a vu le colis. Il y a des informations qui sont passées plusieurs fois qui n'étaient pas vraies. Tout cela met l'attention et la pression sur les gens qui sont avec le colis ethniquement. Parce que c'est ethnique. Ce monsieur là a sous-poids et il a 4 enfants. Mais ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi pourquoi? Il faut écrire là-bas quand je parle de colis. Tu n'aimes pas que je dise colis ou ce que je dis sur lui c'est ce que tu n'aimes pas. Maintenant, vous savez la puissance de l'âme ce que ça peut donner. Je vous le dis souvent. Il y a des gens qui ne sont certainement pas contents du colonel aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas contents de lui aujourd'hui, il se peut qu'il se comporte comme le colis. Comme ça, vous allez revenir à ce que vous viviez avant. Ça, c'est la force de l'âme qui fait cela. Parce que quand tu es insatisfait, tu n'as plus que ce que lui il a fait. Toi, tu n'es pas capable de le faire. Il y a combien d'or un qui n'est qui peut faire cela? More, vous étiez content? Ah oui, merci. Une des rares, 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 rares copines de temps en temps qui vient ici. Très rare! Je ne veux pas dire ce qu'elle est là. Peut-être comme je les ai lavé le tout. Je ne sais pourquoi elle est venue là. Elle va m'écrire tout à l'heure. Le feu général président Conté il a attendu la mort du feu à l'accès de Toulé. D'Ali souci Monsieur Kamara a attendu la mort de pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué comme ça. Comme vous êtes. Oui. Là où on se vous allez vous penser pas à ça. Vous pensez à là où vous partez. Il a pris le pouvoir. Il n'a pas qu'à ce moment comment tu vas ma soeur. Il n'avait pas de parti politique. Il n'est pas politicien. Rien du tout. Il y a des gens même qui disent que oh, le coronel il a fait tout ça il l'a fait pour lui. Mais il pouvait venir en France. Je vous ai déjà dit ça aussi. Il y a des gens qui vont dire oh, la femme là tout ça c'est qu'elle le dit pour être lui. ça fait partie de mes bonnes oeuvres. Mais je peux le faire en coulisses. Demain il y a un changement qui sera dans le sens de l'islam. Je vais venir le mettre devant vous. Ah oui, vous savez moi ça fait des années que je prie. Ah mais madame vraiment nous pourquoi il fallait nous expliquer nous aussi on est là avec vous. Vous auriez toujours quelque chose à dire. Demain quelqu'un va se lever en Guinée là-bas. un beau matin une dame que vous préférez même si elle sera sale décapée mauvaise et tout elle va récupérer si c'est pas elle a tout ce que moi je fais aujourd'hui vous allez tous vous mettre derrière elle. Mais ce que moi j'ai fait pendant des années si vous n'allez pas voir ça. Mais ça c'est une affaire de Dieu là où on est là il n'est pas l'injustice. Il va dire non ça là c'est ma richesse que j'ai désigné pour ça. Je l'ai désigné juste à tel point quelqu'un d'autre prendra la relève à tel moment. Donc si vous n'êtes pas content du colonel Mamadi Doubouya il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre votre pression comme vous pouvez le faire ça va occasionner que d'autres militaires se lèvent. Maintenant vous allez voir si vous allez parler du parti politique maintenant dans ce pays là si vous vous allez parler d'appels devant le bus que les gens n'ont qu'à monter dans le bus vous allez voir cela. Il faut les comprendre ils n'ont pas des personnes intelligentes dans leur famille comme moi. Moi je suis rare et exceptionnelle. ça c'est un bon de tir parce que quand tu avais voulu avec toi ça fait mal. Leurs gens ont dit ici combien de fois que le colis est libre combien de fois ils l'ont dit maintenant qu'ils n'en parlent plus il paraît qu'on l'a laissé partir voilà donc c'est ça il veut vous montrer qu'ils ne sont rien c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen d'influencer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Comment tu vas influencer le colonel Mamadi Bumbuya tandis que tu disais avant que c'est le Sénégal l'UFDG Ambalo Makisal qui vont venir attaquer la Kili tu n'as pas vu le colonel Mamadi Bumbuya venir attaquer lui il va te faire lui il va écouter les vidéos que tu as tu dis c'est une question de logique donc voilà c'est ça moi je vous dis de soutenir le colonel Mamadi Bumbuya c'est ça que je vous dis vous faites après ce que vous voulez j'ai parlé ici pendant un an ils ont dit ce qu'ils voulaient je suis satanique je suis menteuse je ne connais pas Dieu je suis haineuse ils t'ont tout dit mais eux ils sont bien cas mais tous les jours ils se demandent eux-mêmes encore c'est faux Abu Dhabi n'a jamais été signalé mais aujourd'hui il paraît que c'est Abu Dhabi c'est pas Côte d'Ivoire c'est pas Turquie c'est pas destination inconnue et c'est jeune Afrique je pense que ça c'est un peu plus crédible c'est un peu plus crédible à mon avis donc on lui souhaite meilleure santé il y a des gens qui disent que il ne va pas revenir vous savez il y a des questions que moi je ne me pose pas voilà depuis le 5 septembre il y a des questions que je ne me pose pas vous vous pouvez vous poser certaines questions mais je vous ai dit que la rue ou si tu n'as pas une certaine connaissance et un certain savoir tout le monde entier va vous dire pourquoi tu ne gagneras pas le pouvoir tranquillé même si tu gagneras le pouvoir je vous ai dit si c'est 4 000 fois vous pouvez nagir monter au ciel redescendre je ne sais pas mais ça m'étonnerait que la rue prenne quelqu'un au pouvoir maintenant les gens font ce qu'ils veulent moi je ne veux rien faire pour ça mais seulement un de ces jours vous allez penser à ces mensonges que je suis en train de vous dire c'est très bien la justice oui je le dis régulièrement mais la justice divine est la meilleure des justices mais la justice divine elle peut être faite sans que tu ne te rendes compte si tu n'as pas la sincérité et la certitude dans la foi parce que tu as mis des barrières non 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 ce genre le truc du colis il faut qu'il passe devant un tribunal moi je veux que le colis passe devant un tribunal pourquoi ? pour qu'il dise ce que les autres ont fait parce que les autres ont fait plus grave que lui et oui quand on est père de famille on a beaucoup d'enfants quand on a 2, 3, 4 enfants on peut gérer mais quand on a plusieurs femmes avec plusieurs enfants quand les enfants arrivent à un certain nombre quelquefois tes enfants il y a certains qui n'ont pas de chaussures il y a certains qui n'ont pas de cahier c'est difficile de gérer si tu n'es pas très très bien organisé donc il y a des choses qui peuvent se passer dans un gouvernement même jusqu'aujourd'hui je reviens sur ça il y a des gens qui disent aussi que le colonel a laissé la route qu'il avait au début donc au début il avait une route il a un parti politique il a fait campagne plusieurs années c'est à dire si nous les Guinéens nous ne changeons pas notre façon d'analyser et de voir les choses les soi-disant élites ne vont jamais respecter le bas peuple parce que quand les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur lit c'est à dire quand je parle là ceux qui me regardent même s'ils ne sont pas avec moi quand vous voyez les gens insultés ils aimeraient bien ils aimeraient bien que je sois de leur camp c'est ça qui les énerve parce que chez eux là c'est un mensonge seulement donc elles font de mon vie regarder chez moi pour s'adapter pour s'aligner pour modifier ça et parler et donc ça les énerve je les comprends surtout quand ils voient si ce que mais mes frères et soeurs je ne vais pas aller du côté là où je vais avoir honte moi la honte là même si je suis menteuse je ne veux pas avoir honte publicement voilà je préfère éviter c'est l'eau chaude et l'eau chaude et le citron je voulais dire quelque chose par rapport au CNRD que j'ai appuyé mais quand quelqu'un regarde ta vidéo que tu l'attaques mieux ou non peu importe ce que tu es en train de dire il regarde le fond comment tu vas mon frère il regarde le fond de ce que tu es en train de dire même si tu n'es pas de son camp ça peut l'énerver certes mais il reconnait le fond de la chose il te respecte profondément il va insulter mais il y a des gens aussi tu es avec eux ils te regardent mais ils savent que tu es bête que tu ne peux rien n'importe que tu n'as rien dans la tête mais ils sont là quand même vous comprenez donc c'est comme ça que ça se passe mais ton adversaire te respecte par rapport à certaines choses et même si tu n'es pas ton adversaire il peut te respecter par rapport à certaines choses donc si nous le peuple ou certaines parties personnes du peuple ne changent pas leur façon de voir les choses que ce soit le coronel ou quelqu'un d'autre ils s'adaptent à notre niveau mental ça n'a rien à voir avec les édits oh la population est un analfabète non mais ça n'a rien à voir c'est la mauvaise foi et la mauvaise volonté des gens voilà parce que aujourd'hui ceux qui ne sont pas contents certainement il y a des gens qui ne sont pas contents vous n'êtes pas contents parce que vous aussi vous avez votre agenda caché démocratique ça aussi il faut le dire quand tu écris le CNR tu écris pour toi aussi moi aussi je suis de tel parti politique j'ai il y a des gens ici aujourd'hui parce que j'aime ton temps là qui est là ah allez je ne sais pas Dieu merci toi aussi il faut écrire pour ton parti politique ou bien si votre démocratie a échoué regarde vos démocrates vos partis politiques comment ils se comportent regardez-les comment ils se disent ils s'insultent entre eux ils se crient dessus entre eux vous pensez que quelqu'un peut respecter ça toi même cas tu es un parti politique tu peux respecter allez camarada dit bonsoir comment tu vas me prendre quelqu'un peut respecter ça le respect se mérite c'est pas à cause de l'âge ou de ton statut ta façon d'être fait pour te respecte ce que tu sors de ta bouche tes idées ton intelligence ta bêtise aussi peut faire qu'on ne te respecte pas 10 ans les civils se battent contre un civil 10 ans tous les démocrates celui qui est le grand-père soit 10 ans jusqu'au 5 septembre de la démocratie monsieur Alfa Colby qu'est-ce qu'il a respecté de la démocratie ? rien du tout vous avez quelqu'un qui vient mettre fin à ça en une journée vous n'êtes pas content et voilà il y a des partis politiques qui vont disparaître à vie s'ils se confrontent à ce monsieur là moi je ne vais pas dire des choses qui vont vous faire plaisir peut-être aujourd'hui il y a des gens qui ne seront pas contents comme avant certains n'étaient pas contents qu'est-ce qui les a torpés je reviens sur les réseaux sociaux pourquoi monsieur Mone Mbou dit qu'il s'en fout des réseaux sociaux pourquoi ? vous savez ce qui a pratiqué le colis pour les réseaux sociaux le colis a vu certaines personnes qui avaient de la visibilité moi je suis de la partie de madame merci beaucoup c'est que ta Mone Mbou on a ensemble depuis le temps déjà vu ou bien comment tu vas ma chérie j'espère que ça va bien qu'est-ce que je voulais dire les commentaires là les commentaires là ne coupent même pas donc qu'est-ce que monsieur en fait vous voyez de temps en temps maintenant l'appel monsieur tu sais quand l'adversaire est en position de faiblesse je vous ai toujours dit si moi je ne combats pas les gens qui sont en position de faiblesse ça c'est la spécialité du Guinéen quand tu es en position de faiblesse tout le monde c'est le groupe contre toi ça c'est une faiblesse il faut se battre contre quelqu'un qui se sent en position de force comme avant si tu es en guillaume on t'attrape j'ai dit mais Dieu même peut-être qu'à cause de moi tu ne seras même pas là-bas il est où aujourd'hui si je veux rentrer même demain ça c'est Allah qui a revenu sur la qualité que tu l'aimes faire des choses comme ça pour te faire plaisir pour te grandir devant les gens enfin bref donc monsieur à la fois qu'on est qu'est-ce qu'il a fait il a pris les gens sur les réseaux sociaux qui avaient de la visibilité à ses yeux parce que pensant que c'était la visibilité et que il allait se faire aimer mais vous avez vu comment sa popularité a dégringolé et comment ça s'est terminé l'affaire donc les partis politiques merci beaucoup M'amour M'amour est arrivé qui dit félicitations merci comment vois-tu pour nous donc ça n'a rien à voir mais il se disait ces gens-là beaucoup de personnes vont les regarder mais ça c'est Iblis qui fait ça voilà la fin ils n'ont pas été capables de voir on n'a pas dit qu'on pouvait avenir pour le carien qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici sur le makisal sur l'ambalot qu'est-ce qu'on n'a pas entendu qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avec toute la visibilité mais si tu n'attaques pas à la source tu l'influences ça s'appelle l'influence à la source la personne intéressée c'est lui que tu vas cap Alpha K vive Marie Sissoko merci beaucoup mon frère vous voyez ça c'est l'influence à la source ça c'est islamique vos imams connaissent ça mais comme vous les prenez pour des fous dès qu'on réunit quelque chose à l'islam la personne là est folle la personne là il ne faut pas écouter celui-là mais pour moi on dirait que ça n'a plus de lui donc c'est ça si vous voulez soutenir le CNR il faut les soutenir si vous ne voulez pas les soutenir vous faites ce que vous voulez maintenant peut-être dans un an dans deux ans ou peut-être dans six mois peut-être que vous allez penser à moi on ne combat pas les gens des ordres non combattre quelqu'un c'est pas un désordre parce que nous les Guinéens nous aimons tout le temps critiquer c'est pas le moment de critique aujourd'hui c'est le moment de proposition et de se rallier par ordre d'arrivée oui j'étais là je ne pouvais pas rentrer en Guinée je ne pouvais pas dire cela en Guinée je ne pouvais pas faire ça je ne pouvais pas faire ça c'est un tel qui l'a fait nous on doit pas au colonel on nous doit une petite reconnaissance Allah est passé par lui mais en premier on doit la reconnaissance par Allah pour lui en premier lui après le colonel comme je vous le dis s'il se comporte mal ça c'est son problème il aura son salaire en public publiquement maintenant je vais revenir aux démocrates supposons que le colonel comme par hasard il paraît que le colis est parti à Abu Dhabi c'est à quoi que je suis désolé il paraît qu'il est parti à Abu Dhabi à Abu Dhabi c'est à côté de Dubaï supposons que le colonel peut transformer la Guinée supposons qu'il puisse transformer la Guinée comme genre un peu Dubaï pas tout à fait un peu en trois ans supposons ou en cinq ans tout en sachant que c'est le seul qui puisse faire cela mais au nom de la démocratie au nom de la démocratie on veut qu'il organise les élections en six mois la démocratie depuis qu'elle a gagné il faut écrire ce qu'elle a apporté avec les tests de loi que vous avez ça fait quoi contre le colis qu'est-ce que ça fait contre le président c'est-à-dire soyez réaliste Allah va vous aider dans ce réalisme là mais si vous voulez prendre les choses dans votre intérêt et que le colonel aussi veut prendre dans son propre intérêt il va chuter ça c'est pas vous ça c'est pas moi il chutera ça ne sera pas vous ni moi parce qu'il est venu pour une mission s'il amène la mission là dans un autre sens ça c'est son problème vous pouvez comprendre ça vous pouvez caler ça dans vos cerveaux ceux qui priaient et je n'ai les quelques personnes qui nous faisaient depuis le 5 septembre vous avez continué je vais vous expliquer mon cas j'avais fait une ou deux trois vidéos j'avais même fait le décryptage du truc du rpg du parti politique du rpg leur deux doigts là j'ai expliqué ces deux mandats troisième mandat le rpg va tomber 1,2,3 ça m'a dit ton geste niquet ça parait qu'il y a des fous et des folles qui sont c'est maintenant que j'ai appris ça qu'ils sont partis m'attaquer à gauche à droite laisse à la faire ton combat il a fait mon combat je pourrais la parole parce que je n'avais même pas regardé j'étais à boulogne nous sommes partis à boulogne pour moi nous sommes restés nous sommes partis pour un mois finalement nous sommes restés 45 jours malgré vous les 15 jours là je vous expliquerai pourquoi cela a été fait enfin bref mais j'ai continué mes invocations mes prières mais je me suis rendu compte qu'Allah était très fâchée quand on a dit il y a eu les élections il y a eu les résultats j'ai continué je vous explique comment ça se passe comment manger je suis continué ce qu'Allah revienne en Guinée qu'il amène quelqu'un sa personne parce que le collier est satanique c'est pas un débat c'est le représentant d'Iblis en Guinée tout ce qu'Iblis aime c'est ce qu'il a fait tout on va pas rentrer dans tout ça vous le savez déjà sinon il n'allait pas finir comme ça mais qu'est-ce que les guinéens eux ils font la majeure partie d'entre vous après les élections ils arrêtent les invocations des prières non les élections ont été trichées tu continues la personne qui a été trichée certes il ne peut pas revenir au pouvoir parce que ça aussi c'est un autre dégât ça aussi c'est un autre problème je ne parle pas des choses comme ça ma chérie désolé excuse moi je ne parle pas des trucs comme ça s'il te plaît ma chérie vous voyez vous continuez parce que c'est ça la patience c'est ça la patience et l'endurance mais si tu te dis c'est fini alors c'est bon donc depuis le 5 septembre pour certaines personnes c'est fini c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon